Bon, Malola, est-ce que nous aussi, on va semer des graines de betteraves ? Non, on va varier les plaisirs, on va partir d'un plan. Ils sont magnifiques. Nous sommes d'ailleurs assortis à la betterave. T'as vu ça ? Franchement, on est dans la belle gamme de couleurs. Voilà. Comme on a d'autres facteurs qui ne sont pas forcément favorables, je pense que ce facteur couleur va jouer en notre faveur. Est-ce qu'il y a un dicton qui dit que quand on plante la betterave sous la pluie, elle pousse mieux ? Bah, franchement, je nous le souhaite. Non, ça m'aurait... Je sais pas, ça m'aurait fait ma journée. Allez, betterave pluvieuse, betterave heureuse. Il y a plusieurs variétés de betteraves, non ? Parce que là, on ne plante pas des betteraves sucrières, on est d'accord ? Il ne faut pas confondre la betterave potagère, qui est donc notre amie, avec la betterave fourragère, qui est plutôt blanche et qui sert donc à nourrir le bétail, et la betterave sucrière, qui, elle, voilà. Là, on a trois variétés différentes. Ici, on a la crapodine, qui est plutôt, tu vois, une betterave qui va être un peu plus allongée. Oui. Ici, on a la thiojia, qui a cette petite particularité. Quand tu la coupes en deux, tu vas pouvoir apercevoir des anneaux. Ça, c'est très jeune crue, notamment. Et oui. Et la dernière variété, c'est la nobol, qui est une betterave plutôt ronde. Alors, tu vois, là, nos plants, on sait qu'ils sont prêts, parce qu'ils ont au moins trois, quatre feuilles. Là, tu les as semées il y a combien de temps ? Il y a environ un mois et demi, deux mois. On voit même les racines violettes, quand même. Et est-ce qu'il faut un sol particulier pour faire pousser la betterave ? Comme c'est quand même un légume qui prend un petit peu d'espace, l'idéal, c'est d'avoir un sol riche en compost et ameubli. Ça pousse un petit peu partout, la betterave. C'est vraiment, vraiment, vraiment rustique et facile. Alors, on y va ? On y va. Bon, première étape. Hop là. Il faut qu'on retire la paille. On ne va pas la remettre tout de suite. C'est vrai que là, en termes d'humidité, on est bon, je crois. Alors, je ratisse. Oui, pour qu'on ait un bel espace bien libre. Je vais me prendre le râteau. Fais gaffe avec moi, parce que je n'ai pas une grosse expérience du râteau. Je peux être malhabile du râteau, ça, je le reconnais. Alors, maintenant, dis-moi. Je te présente le deuxième outil. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un cercloir oscillant. Ah, quand même ! L'objet a une prétention. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il l'a rempli ? Très bien, même. Alors, le cercloir, à la base, tu l'utilises pour désherber et ameublir la terre. Ah, mais dis donc ! C'est élémentaire, mais c'est très malin. T'as vu ça ? Efficace. Bon, comme notre sol était couvert de paille, on n'a pas vraiment de mauvaise aire. Bon, là, il y en a une petite qui traîne. Hop là, tchac ! Non. Hop là ! Non, regarde. Non, la racine est toujours au sol. J'y vais. C'est hyper dur à enlever. C'est dur à enlever ? Je suis au regret de t'annoncer que le rumex se reproduit par la racine. Ah bon ? Donc, si tu en laisses ne serait-ce qu'un fragment, il va revenir. Bon, bah alors, on fait comment ? Parce que là, je n'arrive pas. Je te propose qu'on le laisse. Oh ! Exploit ! Exploit ! Une satisfaction intense en part de moi. Et puis, tu l'as sorti en entier. N'est-ce pas ? Allez, comme quoi, les Parisiennes, ça en a sous le pied, hein ? Reprenons notre sarcloir. Oui. Et en fait, on va tout simplement sarcler le sol, tu vois, pour l'ameublir un petit peu. D'accord. Retourner un peu la terre doucement, quoi. Un ustensile... Tu t'appelles ça ? Ustensile ou... Non, ça, c'est la cuisine. Un outil. Un outil, oui, voilà, c'est ça. C'est le moment que je cherchais. Je suis un peu conditionnée. Donc, c'est un outil vraiment indispensable. Oui, il se trouve, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Maintenant, on n'a plus qu'à planter nos betteraves. C'est parti. Bon, écoute, là, je crois qu'il va falloir s'armer de patience et de parapluie. Ou pas, ou pas, non, mais le parapluie ne veut pas de moi. Bon, alors maintenant, il ne reste plus qu'à planter nos betteraves et on fait comme Jean, on va les planter en ligne. C'est pas un problème de planter vraiment sous la pluie ? C'est pas le meilleur. C'est pas l'idéal. Non, non, normalement, on travaille vraiment pas le sol quand il pleut comme ça. Bon, au moins, elles vont s'enraciner relativement vite. C'est le seul avantage. Bon, alors allons-y. Je vais te passer les plans. Et toc, que c'est beau. Donc, celle-là, c'est laquelle ? La crapodine. La crapodine. Oui, les restaurateurs en raffolent. Elle est très, très, très sucrée. Ah oui. Et alors, toi, tu les cuit comment ? Je vais donc avouer une chose. Je déteste la betterave. Ah oui. À nous deux, ça va s'équilibrer. Moi, j'adore la betterave. C'est vrai. Je les emballe dans du papier d'aluminium. Je les laisse au four, à four doux, pendant même plusieurs heures. Je les arrose dans un petit vinaigre balsamique avec un peu d'huile d'olive, de fleur de sel. Eh ben, c'est amour. T'as pas le trauma de la cantine ? Ah ben, ça n'a plus rien à voir avec la cantine. C'est vrai qu'elle a beaucoup de bienfaits, cette betterave. T'as vu ça ? Elle est très riche en vitamine A, vitamine C, en fer, en magnésium. C'est vraiment un aliment santé. Et puis, pas très cher. Non, c'est vrai. D'autant moins cher quand on la plante dans son jardin. Est-ce que je commence ici, là ? Écoute, oui, ça me paraît très bien. Trois rangs, espacés, de 20-30 cm. Donc, c'est à peu près, allez, une main et demie. Tu vas planter le deuxième, on va dire, à 15 cm. C'est marrant, là. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être céramiste, tu vois, de travailler de la glaise. C'est belle gadoue. Je me disais que le potager de Jean était entouré d'eau. Nous, notre potager est gorgé d'eau. C'est une conception un tout petit peu différente du potager. Mais l'eau reste une matière première élémentaire. Et puis, bon, comme il pleut, on n'aura pas besoin d'arroser aujourd'hui. Non, ça, c'est sûr. En revanche, quand l'été va arriver, le vrai, tu n'oublieras pas d'arroser, s'il te plaît, tes betteraves. Parce que sinon, la racine risque de devenir très fibreuse si tu oublies d'arroser. Est-ce qu'on a fini pour nos betteraves ? Eh oui. Donc, pour résumer, la betterave, elle est assez fastoche, c'est ça ? Oui. Elle est bonne fille, elle est rustique. On peut la faire pousser soit en semant directement des graines. Et puis, lorsqu'on a nos plants, on les met en terre à 25 cm entre chaque rang et 10 cm entre chaque plante. Alors, soit tu récoltes la betterave en primeur si tu l'as plantée suffisamment tôt, c'est-à-dire mars-avril. Soit tu lui laisses passer l'été et tu peux la récolter à l'automne. Oui. Bon, là, on est bon, non ? Oui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on est bien content d'aller se mettre à l'abri. Pâtre le bol de la pluie. Je ne suis pas une plante. Je ne suis pas une plante. Allez. Amen.